Bonjour, je suis Marie-Michelle de Marie-Michelle Martel, rédaction, révision, gestion de projets et gestion de médias sociaux. Aujourd'hui, c'est ma première capsule web. J'espère que ça va bien se passer. J'ai envie de créer, tout comme ça, tous les jeudis, un rendez-vous où on va partager des trucs sur l'organisation de projets, l'organisation du travail. Puis aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec la révision, parce qu'en fait, c'est la révision qui m'a donné le goût de faire cette capsule-là. En passant, si vous entendez des babillages en arrière, j'ai ma petite fille de 10 mois qui est avec moi, donc c'est normal. Donc, en fait, souvent, je vais passer sur les groupes Facebook, des gens qui demandent des ressources pour faire de la révision, des ressources gratuites si possible, parce qu'Antidote a son coût, puis on n'a pas nécessairement tous un gros budget quand on commence un projet, que ce soit un projet extérieur, mais ça peut être aussi un blog. Sauf qu'en même temps, on ne se sent pas nécessairement tous à l'aise avec la structure de texte, puis la révision linguistique. Donc, on aime bien avoir un petit coup de main pour se relire rapido-presto avant de publier. Puis, en même temps, j'ai croisé l'idée des checklists. Je suis sûre qu'on est plusieurs à avoir plusieurs, plusieurs to-do listes et checklists qui traînent un peu partout sur notre bureau. Moi, en fait, il faut même que je les affiche, sinon je les oublie. Puis après, je me dis, il me semble que j'avais une bonne idée, puis là, je vais chercher dans ma tonne de papier pour trouver la bonne idée. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de révision, parce que moi, je pense que la révision améliore grandement un texte. Et en même temps, quand votre texte est bien écrit, il y a une belle présentation linguistique, si on veut, ça donne de la qualité à votre travail. Donc, ça bonifie votre image de marque. Et aujourd'hui, pour ma première capsule, mon truc d'organisation de projet, en fait, c'est un nouveau produit que je mets de l'avant sur mon site. Donc, c'est un peu une capsule commandité, mais j'avais envie de vous en parler. Puis, dans les semaines à venir, vous allez voir, ça va être d'autres trucs, ici et là, sur une foule de sujets, ce qui s'en aide nécessairement des produits. Donc, en fait, je vais vous parler de ce nouveau produit, que j'ai appelé Ta Checklist de révision personnalisée. Donc, ça s'adresse vraiment aux gens qui ont un petit budget de départ, ou pas de budget, disons-le. Ça peut être pour ceux qui ont un plus gros budget aussi, puis qui veulent juste avoir un outil personnalisé pour leur révision de texte. Donc, en fait, pour un petit montant, je vous laisse aller voir sur le site Internet, ou m'écrire personnellement. Je vous donne les informations à la fin de la vidéo. Vous allez avoir votre Checklist de révision personnalisée. Qu'est-ce que ça comprend? C'est qu'en fait, je vais faire une évaluation d'un de vos textes. Je vais ressortir les cinq plus grandes faiblesses du texte, que ce soit dans sa structure ou dans son niveau de langue, ses erreurs d'orthographe, etc. Et je vais vous faire une Checklist vraiment personnelle, avec ces cinq grandes faiblesses-là, dans laquelle je vais insérer des conseils pour vous éviter de tomber dans le piège à votre prochaine rédaction. Donc, vous allez ressortir avec une feuille claire, avec cinq points à surveiller à chaque fois que vous allez écrire. Donc, c'est facile de passer au travers des cinq points. En même temps, vous allez avoir les conseils pour bien faire votre révision. Puis, c'est comme un outil, en fait, qui va vous suivre au quotidien. Donc, vous allez avoir une Checklist de plus sur votre bureau, mais celle-là, ça va être bien précieux pour votre rédaction. Donc, je vous laisse aller voir sur mon site Internet pour plus d'informations, www.mariemichelmartel.ca ou m'écrire personnellement, info, en commercial, mariemichelmartel.ca Et voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre truc. Ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai dû faire dix enregistrements avant d'avoir la bonne. Donc, écrivez-moi si vous avez des questions. Puis, si vous avez aussi d'autres suggestions d'outils pour la révision qui sont peu coûteux, c'est toujours gagnant pour les gens qui vous entourent. Alors, bonne journée! Bye! Sous-titrage ST' 501